Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce milieu de semaine. Alors comme annoncé précédemment, petit Tom Boxing Mekuakoukess de ce milieu de semaine. Alors oui, je n'ai pas l'habitude d'en faire, mais sachant que je ne sais pas si je referai un nouveau de vidéo pour fin de semaine ou début de semaine. Je préfère en attendant vous proposer ce petit Mekuakoukess. Donc Mekuakoukess concernant deux colis et une enveloppe. Tout d'abord un colis de mon ami et complice Alexandre Picori. Ensuite, autre second colis de Stéphane Queron, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps sur Facebook et avec qui je converse en message privé de temps à autre. Et puis donc une enveloppe d'Olivier Merdonville, là encore une chouette connaissance que j'ai fait tout récemment, par hasard. Et comme quoi le hasard parfois apporte de bonnes choses. Donc voilà, je crois que j'en ai, je vous ai tout dit. Je remercie d'abord infiniment au passage ces trois personnes pour leur aide et puis voilà, pour tout en général. Donc voilà, j'ai tout dit. Je crois qu'on ne va pas perdre de temps. Allez, go, c'est parti. Partons à la découverte ensemble de ces trois petits colis. Oui, bon mais quoi Koukess les mecs, passez un bon moment et bonne découverte. Ouais, allez, à tout à l'heure. Tchaoos. Alors, comme le veut mon petit rituel, voici tout de suite un petit aperçu de ces deux colis et de cette enveloppe. Voilà, on va se retrouver tout de suite par là-bas sur mon studio vidéo et on va commencer donc, comme à l'accoutumée, du plus petit au plus grand. Allez, go, 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 c'est parti mon kikou ! Et donc, on commence tout de suite par la petite enveloppe d'Olivier Bernanville. Voilà, une chouette connaissance que j'ai faite tout récemment sur Facebook à la suite d'un post concernant mes photos du Daltanews. Voilà, il m'a fait une réponse en fait en me disant que lui, malheureusement, de son Daltanews, il ne restait plus que quelques pièces et accessoires. Alors, forcément, en voyant ça, je lui ai dit tout simplement que s'il souhaitait s'en débarrasser, alors ne pas les donner, bien entendu, mais au moins les vendre, ça me ferait plaisir. Donc, voilà, après, bon, les jours ont passé. J'ai fini un petit peu, non pas par oublier, mais bon, par me dire que, bon, voilà, il n'y aurait pas de suite. Et puis, voilà, il y a quelques jours, donc, cette personne m'a contacté en me disant, bah, écoute, je reviens vers toi comme promis, est-ce que ça t'intéresse toujours ? Alors, forcément, j'ai dit, bah oui, j'ai dit oui, obligé, il me les faut. Donc, les voici, les voilà dans cette petite enveloppe. Alors, je me munis, comme toujours, de mon la gueule. Voilà, on va ouvrir ça proprement. Notez, au passage, cette lame est filée. On sort les petites pièces avec un chouette dessin. Ah, ça vous a de la gueule ? Alors, c'est le Daltanews, hein, voilà, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Très joli dessin, voilà, j'aime beaucoup ça, ça me fait plaisir. Donc, bah, comme je suis, je suis assez nostalgique, et, voilà, j'ai un petit côté aussi sensible. Donc, il ira très certainement rejoindre, voilà, je vous montre comme ça vite fait, mais tous les dessins, toutes les offrandes, tout ce qu'on peut m'offrir de temps en temps, voilà, dans ma galerie des heures personnelles. Parce que, voilà, je trouve déjà le dessin très sympathique, l'écriture aussi propre et soignée, j'aime beaucoup. Donc, voilà, pour bien commencer, hein, le petit dessin, le petit art de notre Daltanews. Et puis, donc, dans ce petit sachet, alors que je vais essayer d'ouvrir avec précaution, bah non, voilà, pas de soucis, ça s'ouvre tout seul. Alors, nous avons donc des missiles supplémentaires, j'avais tout juste le compte. Là, à présent, j'en ai même un petit peu d'avance, et qui sait s'ils ne pourront pas s'adapter sur d'autres jouets poppy, auquel cas, ça me serait également d'une grande aide. Donc, voilà, quelques petits missiles, 3 missiles, 4 missiles rouges et 2 missiles jaunes. Alors, je baisse un petit peu la caméra rouge, et puis, dans ce petit, dans ce petit revêtement en bulles, dans ce petit matelas de bulles, dans ce double matelas même, nous avons, nous avons, alors j'essaye de faire gaffe, parce que, voilà, cet accessoire, je ne l'ai pas du tout. Alors, autant vous dire que ça me ferait vraiment chier de le péter en direct live, pas tant pour la loose que ça m'apporterait, mais surtout pour le dépit que j'aurais d'avoir réussi à trouver une pièce majeure du Daltanus, et de la flinguer en direct. Voilà, une petite pince qui vient s'attacher, donc, sur le véhicule formant les pieds. Voilà, ça c'est super cool, alors il m'en manque une, je crois qu'il y a une pince, et puis il doit y avoir d'autres petits accessoires, mais au moins, voilà, j'ai ça, propre, soigné, en bon état. Je rappelle que le Daltanus n'est pas, n'est pas tout jeune non plus, donc voilà, ça c'est vraiment super cool, quelques petits accessoires, donc, voilà, pour compléter mon joli Robo Poppy, merci infiniment Olivier, ça me fait super plaisir, écoute, c'est super top, ça fait plaisir de voir des personnes, donc, des collectionneurs qui vous aident comme ça à compléter vos Graal, sans être trop gourmand en termes de prix, ça aussi, c'est très important, voilà, des gens qui ont encore le sens de la collection, et n'ont pas une calculatrice à la place du cerveau, voilà, donc ça, ça fait super plaisir, donc, merci à toi, c'est vraiment super cool ! Place à présent, donc, au second colis de mon poteau Alexandre Picori, alors, le colis a subi quelques, voilà, il a été quelque peu molesté, hop, mais je pense que l'intérieur, quant à lui, connaissant mon pote, sera très bien protégé, mais enfin, ça fait toujours de la peine quand on voit des colis arriver avec cette gueule-là, voilà, alors, on enlève tout ça, je retire ce papier-là, du bulle, voilà, regardez un petit peu cet emballage, très soigné, rien à dire, alors, qu'avons-nous à l'intérieur ? Alors, voilà, j'ouvre tout ça, je mets le colis à côté, de façon à avoir un peu plus d'espace, nous allons commencer tout d'abord par ce petit bulle, voilà, qui renferme tout simplement le Gobots, Crusher ou Demo, voilà, ça, ça fait vachement plaisir, alors, je l'ai déjà, hein, dans ma collection, alors, pas avec tous les autocollants, et surtout, le mien n'a plus les phares à l'avant, ça, c'était une caractéristique commune avec ce personnage, c'est que les phares ont tendance à foutre le camp, donc, c'est pas le cas pour celle-ci, voilà, donc, je vais l'avoir en deux ou trois versions maintenant, mais bon, c'est toujours cool, là, au moins, elle est complète, voilà, et en très très bon état, ça, voilà, c'est du top tip top, absolument sensationnel, j'aime beaucoup le véhicule, non pas le personnage, mais le véhicule, en tout cas, est vraiment sympa, le personnage est un petit peu l'équivalent de Starscream, hein, dans les Transformers, alors, les pneus gommes, hein, sont nickels, voilà, autant certains vieillissent très mal, autant, là, je vois qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de traces d'usure ou de quoi que ce soit, voilà, tout est nickel, les pièces métalliques, encore, on sont, voilà, ont un éclat plus que correct, donc, voilà, ça, c'est vraiment cool, donc, voilà, pour démo, je vais peut-être faire un petit zoom, d'ailleurs, hop, ensuite, 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 nous avons, là, un petit Dinabot, voilà, qui manquait à ma collection, qui manquait cruellement à ma collection, même, petit Dinabot de chez MC Toy, voilà, un jouet, alors, pas vraiment bootleg, mais c'était, voilà, c'était l'alternative pour ceux qui n'avaient pas l'argent de se payer des Transformers, un peu comme mes parents, en gros, ceux qui n'avaient pas non plus forcément les moyens de s'acheter des Gobots, et donc, voilà, on avait vraiment le robot transformable premier prix, qui avait pour particularité d'avoir un moteur à rétrofriction, et puis, donc, qui permettait de faire avancer le véhicule, que ce soit dans son mode alternatif, qu'en mode bot, voilà, alors, celui-ci, je suis vraiment, vraiment, vraiment content, d'autant plus que je ne l'avais jamais vu en magasin à l'époque, donc, voilà, ça, c'est, voilà, c'est juste super cool, donc, voilà, le petit PPR de chez MC Toy, alors, on continue, on continue, on continue, hop là, hop là, hop là, voilà, voilà, on continue, cette fois-ci, avec un robot transformable de la gamme Z-Bot, voilà, je commence à en compter quelques-uns à mon actif, alors, on est à mi-chemin entre le Dynabot et le Gobot, avec un prix, bien entendu, inférieur, parce que, tout simplement, pas de pneus caoutchouc, pas de pièces métal, tout est full plastique, et surtout, donc, le design est ultra simplifié, alors, le mode véhicule, comme beaucoup de Z-Bot, est vraiment très sympa, rien à dire, le mode robot, je vous laisse deviner, bon, bien sûr, les jambes s'étirent et les bras s'écartent, mais voilà, les transformations sont ultra basiques, par contre, celui-ci, je vois qu'il a encore, là aussi, non seulement ses stickers, le visage est propre, donc, voilà, rien à dire, celui-ci ira rejoindre, fièrement, ma petite collection de Z-Bot, alors, ensuite, nous avons, voilà, nous avons juste ici, un morceau, bah, de Demon, voilà, tout simplement, voilà, avec des pneus, alors, je récupérerai, peut-être, les pneus, pour restaurer des véhicules Gobots, qui ont, les leurs, passablement, usés, par le temps, mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir un petit peu de pièces détachées, aussi, et puis, donc, on termine, par le dernier sachet, hop, voilà, voilà, là encore, donc, un Gobots, mais cette fois-ci, à l'échelle, DX, de Zimone, alors, j'ai déjà le Zimone de quand j'étais petit, seulement, le mien, bah, le mien, tout simplement, a un petit pied cassé, donc, voilà, pour le poser en mode robot, c'est pas tip-top, donc, celui-ci, je vais le restaurer, je vais lui redonner un petit coup de jeûne, refaire également les chromes des bras et des pinces, et puis, donc, lui, je l'exposerai en mode robot, et puis, l'autre sera en mode véhicule, donc, voilà, ça, ça fait plaisir, hein, de retrouver, alors, je l'ai déjà, mais bon, voilà, là, on est bien, aussi, dans du jouet made in poppy, avec, voilà, pour petite particularité, d'avoir, normalement, le haillon arrière, voilà, qui s'ouvre, comme ceci, si c'est-il pas beau, voilà, alors, si je me trompe pas, il s'agit là d'une Ferledi Z, voilà, l'équivalent de, de Prowl, Smokescreen et Blue Streak dans les Transformers, voilà, de toute beauté, encore les flammes présentes, bon, la peinture a pris un petit peu cher avec le temps, mais bon, voilà, c'est normal, c'était des jouets qui étaient prévus pour, en tout cas, voilà, je ne note pas de casse apparente, donc, voilà, un deuxième Zimone, alors, je vous montre vite fait, hein, mais, voilà, il est, hop là, il est tout là-haut, alors, je vais me lever également, bon, désolé pour les secousses, voilà, il est juste ici, dans son mode robot, voilà, et je l'aurai, donc, également, en mode véhicule, j'en profite pour vous faire un petit topo, voilà, notamment ma collection Batman, et je reviendrai peut-être être dessus par la suite, que j'ai eu l'occasion, après des années en carton, de pouvoir, à nouveau, exposer, et un petit aperçu rapido de ma collection de Gobots, voilà, je n'irai pas plus loin, désolé pour ceux qui ont mal de mer, je repousse tout ça comme il faut, hop là, et puis donc, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc, du colis de mon poteau Alexandre, j'aurais bien aimé un petit dessin, cette fois-ci, comme la dernière fois, mais bon, voilà, alors, voilà, ben, que dire de plus, du Gobots, du Super Gobots ou Gobots DX, du Dinabots, et du Zeebots, c'est tout simplement cool, et ça me botte, bon, ok, le jeu de moi est un peu pourri, oui, je vous l'avoue, et nous allons terminer à présent par le troisième et dernier colis, voilà, donc, celui-ci de mon nouveau, de mon nouvel ami, Stéphane Queron, j'espère que je le prononce bien, d'ailleurs, alors, je retire ça, hop là, petits indiscrets que vous êtes, alors, salut papy, comme prévu, petit cadeau, voilà, petit cadeau, oui, parce que je précise, le contenu m'a été offert, voilà, le petit père Stéphane ne m'a demandé aucune rétribution, c'est cadeau, c'est offert, c'est, voilà, c'est pour ma pomme, alors, bon, j'ai quand même, je lui ai quand même dit que je lui payais au moins les frais de port, parce que, bon, 9 euros de frais de port, alors, c'est bien de faire un cadeau, mais en plus, quand on a 9 euros de frais de port, voilà, non seulement on offre, mais on doit sortir de son porte-monnaie, donc, au moins, comme ça, voilà, on a fait quelque chose dans les règles, alors, là encore, je vais le mettre, oh, il y a un petit peu plus de poids, là, je vais le mettre de côté, alors, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, alors, qu'est-ce que c'est, alors, nous avons tout d'abord, bah, une pièce Power Ranger, voilà, je vous montre vite fait, on va mettre ça comme ça, alors, ce sont essentiellement des pièces et des accessoires, je le précise, voilà, là, on va faire pareil, un Zord bien propre et convenable, oui, en bon état, il y a même la petite queue-queue, voilà, alors, c'est marrant, c'est par contre, ah, bah si, voilà, on peut retirer le point, c'est quand même un peu plus présentable, parce qu'avoir un point ici, ouais, bof, donc, voilà, pour le deuxième, on continue, avec celui-ci, celui-là, qui doit en intégrer, je présume, ah oui, non, c'est pas mal, c'est, ouais, c'est assez lourd en main, très joli, très joli, très joli, on va remettre ça en place, sympa, excusez-moi, je prends le temps de découvrir, ouais, avec du métal, bien lourd, ça, ça fait plaisir, j'aime bien, moi, j'adore quand les robots ont des pièces métalliques, c'est toujours, pour moi, un gage de qualité de la part du fabricant, même si ça ne se fait plus trop de nos jours, nous avons ensuite encore un petit accessoire, voilà, que je vais mettre ici, voilà, alors, je baisse un petit peu la caméra rouge, nous avons toujours des accessoires, hop là, alors lui, pareil, je vais le remettre comme il faut, excusez-moi, j'en profite, je joue avec, je, voilà, je prends le temps de découvrir, on retire aussi le point du cul-cul, voilà, une deuxième petite bébête, j'espère que tout va rentrer, sur mon studio vidéo, alors bon, ça, j'ai déjà cette pièce là, alors je vais voir, elle me semble un peu, en meilleur état, les chromes plus propres que celles que j'ai déjà, voilà, donc ça c'est cool, voilà, nickel, 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 nous avons ensuite, voilà, une petite tête de dinosaure, agru, 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 alors celui-là, je le vois tout le temps en quantité, x100 ou x1000, que ce soit sur Vinted, sur Ebay, ou sur, euh, ou sur, oui, Vinted, Ebay et Marketplace, voilà, celui-ci, je ne sais pas, apparemment, il n'a pas dû plaire énormément, ou alors les, les jeunes ont grandi, ne s'intéressent plus, euh, auprès de, de ce dernier, mais, voilà, celui-ci, on le voit quand même, assez souvent, en vente, voilà, en cœur, un petit véhicule, que j'ai également, alors, je verrai bien, du mien, et de celui-ci, lequel est en meilleur état, et le plus propre, et il ira remplacer l'ancien, voilà, ensuite, 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 ah, nous avons, voilà, nous avons le bison Whiteforce, alors, je l'ai déjà, celui-là, c'est la version motorisée, j'ai les deux versions de base, alors, je ne sais pas s'il y a les piles dedans, non, il n'y a pas les piles dedans, ou alors, les piles sont à changer, voilà, voilà, mais, c'est bien cool, voilà, formant donc, les jambes, du Whiteforce, ou, d'un, gahou ranger, voilà, on met ça, derrière, nous avons encore, une petite bébête, juste ici, qui n'a plus le cucul à tes têtes, juste, les papettes, hop, voilà, voilà, oui, il y a le point, alors là, c'est pareil, il devait y avoir un système comme ça, avec une petite tête à l'extrémité, parce que là, bon, sinon, ça va lui faire une tête de point, donc, voilà, et puis, on termine, par une jolie bébête, alors, je ne sais pas s'il va rentrer dans le champ, voilà, je vais remonter un petit peu la caméra rouge, alors, ah oui, il manque une petite pièce, juste ici, sinon, l'ensemble est propre, bon, au pire, je le mettrai en mode robot, alors, il s'agit, si je ne me trompe pas, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger, mais, il s'agit, du repaint de la gamme Hunt for the Decepticons, payload, voilà, un repaint du Revenge of the Fallen Longhall, voilà, plutôt pas mal, bien, bien, bien barraqué, une bonne silhouette, un beau petit pépère, donc, il va falloir, je pense que je trouve, maintenant, que je parte en quête, maintenant, de la partie, de la partie manquante, mais en tout cas, pour un display robot, en tout cas, ça fera très largement son taf, d'autant plus que je ne l'avais pas dans ma collection, alors, autant vous dire, c'est tout, bonus, fermué, donc voilà un petit peu, le colis cadeau, donc, de Stéphane Queron, voilà, merci infiniment Stéphane, c'est super cool, voilà, de quoi me lancer en quête, de nouvelles pièces, mis à part ces deux là, que j'ai déjà, et ces trois là même, voilà, le reste, on va voir, ce que je peux faire, ce qui m'intéresse le plus, et ce que je serai susceptible, de compléter, voilà un petit peu, donc, pour ce petit unboxing, mais quoi cookesse du jour, avec du beau, comme toujours, du très beau, et du très très beau, voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève, mon petit unboxing du jour, donc comme vous avez pu le constater, il y a de tout, il y a du jouet Super Sentai Poppy, nous avons du Megazord, nous avons du Gobot, nous avons du Dinabot, nous avons du Z-Bot, et nous avons du Transformers, voilà, tous les univers que j'adore, donc voilà, comment dire, c'est juste le panard, ouais, donc, que vous dire de plus, comme d'habitude, et comme toujours, et comme vous le savez, n'hésitez pas, à laisser vos impressions, vos commentaires, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de cet unboxing, non pas de moi, bien entendu, mais, des petits joujoux, présentés, ben voilà, ça me donne encore, une multitude de revues, à vous faire par la suite, je crois qu'avec tout ce que je reçois, je n'aurai pas assez de devis, pour tout vous présenter, mais enfin bon, on va faire ce qu'on peut, et puis, voilà, petit coucou de bienvenue, également donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre ma petite famille, et communauté, donc, de fans, de robots, et de jouets transformables, des années 70, à nos jours, de gros et d'énormes, et d'infini bisous, aux plus anciens, qui se reconnaîtront toujours là, voilà, fidèles au poste, à me soutenir, à m'encourager, et avec qui j'ai pas mal de tranches de rire, parce que c'est vrai qu'avec les années, des liens secrets, et puis, bah voilà, on passe d'un commentaire, merci, c'est sympa, ah bah comment tu vas, la petite famille, machin, qu'est-ce que tu t'es acheté de beau, enfin voilà, donc voilà, des connaissances qui font énormément plaisir, merci pour votre bonhomie, merci pour votre sympathie, pour votre patience, pour tout, pour ce que vous êtes, tout simplement, pour les échanges que nous avons ensemble, et ces bons moments aussi, que nous partageons tous ensemble, voilà, je vous souhaite, bah une bonne fin de semaine, le week-end n'est plus trop trop loin à présent, donc bah écoutez, plein de courage pour ceux qui doivent bosser, bonnes vacances, pour ceux qui ont la chance d'y être comme moi, et puis, et puis surtout, que dire de plus à part, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss ! bah, qu'est-ce que tu fais avec cette raquette, me dis-moi ? ouais, et bah je suis toujours en recherche de vocation, alors bon, comme j'ai vu que, le chanteur au poulet, qui reprend des chansons de Lucille Amour et Rock'n'Roll, ou de Embrasse-moi Lucille, pour les plus anciens, ne plaisent pas trop, j'ai décidé, de devenir, tennisman, mais plus que ça, je vais être, le nouveau, Yannick Noah White, tout blanc, avec des cheveux jaunes, afro, hier, qu'est-ce que t'en penses, ça pourrait le faire, un nouveau Yannick Noah, ça va être chaud quand même, ouais, bah quoi, qu'est-ce que tu veux que tu fasses avec Mike Choup, j'ai pas tellement de chaud les chans, mec, allez, juste pour te faire voir mes médias performances, hein, t'es prêt, allez, et, Milly 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 Mois, avrois la balle, aucun, un trempe, puis, je t'en veux d'une balle, pas un énorme caca, oh, bah, c'est pas moi, je crois que ce sont, tes futurs exophones, qui ont juste répondu, à ton intention, ok, bon bah, pas de tennis man non plus, alors, Milly Mois parviendra-t-il à trouver un jambe à sa hauteur, ne loupez pas les prochaines aventures de, Milly Mois, et de sa coupe de merde,